Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone Max Plus M1, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. L'Asus Zenfone Max Plus M1, c'est un mobile, je vous le dis tout de suite, qui est un bon plan, c'est une bonne affaire, c'est un bon mobile. J'embraye sur la conclusion, généralement je vous donne mon avis en conclusion de cette vidéo, mais bon, autant vous le dire tout de suite, c'est vraiment une bonne affaire. C'est un mobile qui est vendu au prix maximum conseillé de 249 euros et qui en propose, je trouve, beaucoup pour son prix. Petite parenthèse supplémentaire, petite précision, le Zenfone Max Plus M1 que vous voyez tout de suite devant vous. Il existe en plusieurs déclinaisons, mais en tout cas on est ici sur la déclinaison française. Il faut savoir que c'est un mobile qui existe sous un autre nom en Chine, ou plus précisément sur le marché asiatique, sous le nom d'Asus Pegasus 4S. Ce mobile que vous voyez tout de suite devant vous, c'est une déclinaison, c'est une variation qui a été officialisée en février 2018 en Europe et notamment en France et qui est donc devenue d'autant plus intéressante parce qu'il en propose plus, c'est-à-dire que c'est une déclinaison boostée et vendue à un prix encore plus agressif. Donc tant mieux, c'est tout ce que l'on aime chez Tofforphone. Alors il est aussi connu ce téléphone sous la référence Asus X01 8D. Alors comme ça, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais quand vous achetez un mobile Asus, il vaut mieux savoir quelle est la référence exacte que vous achetez parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de variations en fonction du marché sur lequel vous êtes. Vous pouvez avoir plus de RAM, plus de ROM. Voilà, il y a des variations qui peuvent arriver. Donc c'est clairement ici la variation dont je viens de vous évoquer la référence, celle qui sera commercialisée notamment en France. Le téléphone, eh bien on va faire le petit tour du propriétaire. C'est une vidéo de test qui va durer une trentaine de minutes. Le téléphone présente très bien, très très bien. Il a un look qui est très classique chez Asus, très connu chez Asus. Cette forme très arrondie notamment. Construction métal, c'est un téléphone unibody. Vous ne pouvez pas l'ouvrir, vous ne pouvez pas accéder à la batterie qui est donc non extractible. Et c'est un téléphone qui présente vraiment très très bien. Il y a du soin au niveau du look. Il y a une vitre qui possède, même si elle n'est pas revendiquée en effet 2,5D, qui possède ce petit arrondi très agréable au niveau du toucher. C'est très agréable au niveau de l'usage. La prise en main est bonne, malgré les dimensions qui sont relativement conséquentes sur ce téléphone. La prise en main est bonne, mais le téléphone est extrêmement glissant. Déjà et d'une. Donc premièrement, prenez le fermement en main pour éviter de le faire glisser, de le faire tomber. Deuxièmement, son dos prend extrêmement bien les empreintes de doigts. Donc si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Mais c'est un téléphone, voilà, parenthèse, c'est un téléphone qui est très classe, très élégant. C'est un téléphone qui est décliné en trois versions couleurs. Ici, on a la version qui est la noire abyssale, me semble-t-il. Je reprends ma petite fiche pour éviter de dire des bêtises. Oui, c'est ça. Noire abyssale. On est aussi sur une version or lumineux, donc du gold, qui existe aussi sur ce téléphone. Il y a aussi une autre version qui s'appelle gris azur, qui est une sorte de gris argenté. Donc trois versions couleurs, trois coloris de carrosserie pour ce téléphone. Ici, je le rappelle, on est sur la version noire abyssale. Donc c'est un téléphone qui présente très bien, mais qui présente d'autant mieux que son écran est borderless. Le taux d'occupation de la face avant par l'écran, c'est 80%. Donc ce que l'on appelle le screen to body, en anglais ratio, c'est 80%. On est au-dessus, par exemple, d'un LG G6, on est au-dessus d'un iPhone 8. Donc c'est un très bel écran qui occupe, vous le voyez, vraiment énormément de face avant. Voilà, donc on a vraiment cette notion de grande image, encombrement réduit. En tout cas, encombrement réduit, certes, par rapport à la taille de l'écran. Après, dans l'absolu, le téléphone fait quand même 15,3 cm de long, 7,3 cm de large, et il fait 0,9 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 160 grammes, ce qui est, on va dire, la bonne norme. C'est un peu plus lourd que ce que l'on a tendance à avoir sur ce genre de taille de téléphone, mais ça se comprend par un paramètre supplémentaire qui est la taille de sa batterie. Ce téléphone a une grosse, grosse batterie, sur laquelle on reviendra d'ici quelques instants, bien sûr, lorsque je parlerai de l'autonomie. Voilà, donc on est sur un téléphone qui présente très bien. Si on fait le tour du propriétaire, vraiment, si on s'apesantit un petit peu là-dessus, sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle, pardon, de volume plus moins, il est là. On retrouve le bouton on-off ici. Sur la tranche à faire du mobile, on retrouve le connecteur USB, alors micro USB pour être précis. Le haut-parleur ici, l'entrée micro-primaire ici, oui. On a l'impression qu'il y a deux haut-parleurs, mais non, non, il n'y en a bien qu'un. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici un slot. Alors le slot a, peut-être, si vous êtes un peu connaisseur de la chose, une dimension qui a l'air vraiment grande. Et effectivement, c'est un slot sur lequel on peut mettre deux cartes SIM, format nano, et une micro SD. Alors vous avez bien noté que j'ai dit et une micro SD, je n'ai pas dit ou une micro SD. Ça veut dire qu'on a trois emplacements, on peut bien mettre une carte SIM et une carte SIM et une micro SD. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas à sacrifier un emplacement micro SD, pardon, carte SIM pour mettre une micro SD. Donc là, on est déjà sur un bon point parce que c'est vraiment ce que l'on attend des constructeurs. C'est vrai que souvent, je me dis, mais pourquoi les constructeurs s'évertuent à nous forcer à sacrifier un emplacement de carte SIM pour mettre un micro SD ? Ce n'est pas le cas ici, Asus a bien fait son travail. Sur le haut du mobile, on retrouve le jack, mini jack, donc ici, et l'entrée micro secondaire, qui permet tout simplement de réduire le bruit ambiant, de réduire le parasite sonore lorsque vous êtes en conversation ou lorsque vous êtes en train de faire une vidéo. A l'arrière du mobile, on retrouve un double capteur photo dorsal, sur lequel je reviendrai bien sûr tout à l'heure, et son flash LED. On retrouve également un capteur d'empreinte digitale qui marche très très bien. Et on retrouve le marquage, on le voit ici, Asus. Alors, c'est un téléphone qui présente très bien, ça je vous l'ai déjà dit, c'est déjà un bon premier point. Autre bon point, c'est son écran. L'écran de ce téléphone, eh bien, il offre une très belle image. Alors, il offre une très belle image qui est d'autant plus surprenante pour le prix qui est demandé pour le téléphone. Alors, je vais juste vous lancer une petite vidéo, ce qui va me permettre d'illustrer un peu mon propos. Mais si je lance une petite vidéo, je mets juste un tout petit peu de son. Voilà. Et vous allez remarquer quelque chose. Vous avez remarqué ce petit effet que j'ai fait là ? 16 neuvième, 18 neuvième. Voilà, la particularité de ce téléphone, c'est qu'il est doté d'un écran 18 neuvième, et non pas 16 neuvième, ce qui lui permet aussi de prendre plus de face avant du mobile. Il a une image qui est plus borderless. Vous voyez, il y a des moins de marge. Donc ça, c'est notamment lié à l'écran 18 neuvième qui équipe ce téléphone. Donc très, très bel écran. Très, très bel écran qui est doté d'une technologie IPS. Donc les contrastes sont bons, les couleurs sont bonnes, et la luminosité est correcte. Alors, j'ai déjà vu des téléphones avec des meilleures luminosités à ce niveau de prix. Donc c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller plus haut. Mais ce téléphone a un score en nits, 430 nits, c'est le score justement de ce téléphone. Il faut savoir que c'est juste une échelle de valeur. C'est un score que j'utilise moi-même, enfin en tout cas que je définis moi-même avec un petit appareil, qui me permet de connaître le niveau de luminosité de l'écran. Plus on est haut, plus on est capable de voir une image en termes corrects, de voir correctement l'image quand on est exposé par exemple au soleil, quand il y a beaucoup de lumière ambiante. Donc plus le score est élevé, meilleure sera la lisibilité lorsqu'on a une forte lumière extérieure. Eh bien justement, on est à 430 là-dessus. Bon, les ultra hautes gammes, c'est dans les 600. Les moyennes gammes, pas bons téléphones, c'est dans les 200-300. Ici on est à 430, il y a des téléphones concurrents qui sont dans les 500-550. On est dans la bonne norme, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de luminosité, il va falloir peut-être régler un petit peu plus fort. Donc c'est-à-dire prendre la jauge et la régler plus dans les 80-100% que certains concurrents qui eux seront réglés dans les 60%. C'est juste une question de réglage. Après, donc belle gestion des couleurs, contraste, luminosité, etc. C'est correct. On est sur un écran Full HD. Et alors ça, c'est un point qu'il faut vraiment noter parce qu'il y a des concurrents qui sont proposés au même prix ou sensiblement au même prix, qui ont des spécifications qui sont sensiblement les mêmes, sauf l'écran. L'écran, généralement, sur certains concurrents, il est HD+. Là, ici, on est sur du Full HD+. Donc on est sur une résolution précisément qui est 2160 pixels par 1080 pixels. où vous pouvez voir une image Full HD. Et ça nous donne une densité de pixels qui est tout à fait sympathique puisque finalement, on dépasse le petit score que je vous mettrai puisque je dépasse sur ma fiche. On dépasse ici un score qui est au-dessus des 300 pixels par pouce. Je vous le mettrai vraiment en indication. On est au-dessus des 300 pixels par pouce qui permettent d'avoir une image nette. Au-dessus, on estime qu'on ne voit pas les pixels à l'œil nu. En dessous, on estime qu'on peut potentiellement les voir à l'œil nu. Ici, ce n'est pas le cas. On a vraiment une image nette. C'est un téléphone qui possède, outre son design, un autre bon point, son image, son écran. Autre bon point, si on peut le dire, c'est son son, la qualité sonore. Je ne vais pas m'attarder sur l'écouteur et le Jack 3.5. D'ailleurs, il faut savoir qu'Asus, en général, sait très bien gérer la notion de qualité de son sur ses smartphones. Certains smartphones ont d'ailleurs des modes de réglage de son plus importants, plus fins que certains concurrents. On est généralement sur l'écouteur et le Jack sur des niveaux de réglage de son, même en Bluetooth, qui sont sympas. Mais en plus, le haut-parleur ici donne un son qui est tout à fait correct. C'est sûr qu'on n'écoute pas sa musique en général avec le haut-parleur. Pas comme je viens de le faire, mais quand vous jouez à des jeux vidéo, quand vous regardez une petite vidéo, vous avez envie d'avoir un son correct sans avoir forcément à mettre un casque. Pour le coup, on a un son qui reste plutôt correct et qui va dans les puissances sonores satisfaisantes. On arrive à avoir jusqu'à 104 décibels à la sortie. C'est pas mal. C'est vrai qu'on aurait aimé un son un peu plus tranché au niveau des aigus moyens basses. Grave, pardon. Basses, il n'y en a quasiment pas. Mais pas mal. Voilà, satisfaisant. Donc, globalement, très belle image. Globalement, son correct. Au niveau des performances. Alors, on est sur un téléphone qui, forcément, je vous l'ai indiqué par son prix, est plutôt typé entrée de gamme, moyenne gamme, début de moyenne gamme. Donc, on est sur un téléphone qui possède, on le voit ici, un score de 57 988 points. Donc, on va arrondir à 58 000 points en tout-tout. En tout-tout, je le rappelle, version 7. Ce qui fait que l'échelle de score n'est pas la même que la version 6. On est sur un téléphone, je vous le disais tout à l'heure, la référence, c'est Asus X018D, peu importe. Mais on est sur un téléphone qui a des performances correctes. Donc, c'est un téléphone qui est capable de faire tourner des grosses applications, capable de faire des gros jeux 3D. Si on accepte les nouveaux jeux 3D qui sont en train de sortir, qui sont les Fortnite et PUBG, qui sont extrêmement sollicitants, mais on est sur un téléphone qui est capable de faire fonctionner sans aucun problème du Real Racing Free ou autre. Et c'est un téléphone qui a des performances, forcément, vous venez de le comprendre, qui sont liées à des composants. Et ces composants sont, eh bien, loin d'être mauvais. Alors, c'est vrai qu'en 2015, 2016, c'était des très bons composants. 2015, c'est la date à laquelle, justement, ont été commercialisés les premières versions des composants que je vais vous indiquer. Mais en 2018, ça reste encore tout à fait décent. Voilà, on a 3 ans d'écart par rapport au lancement de ces processeurs et processeurs graphiques. Mais bon, si on les a trouvés sympas il y a 3 ans et que les jeux, entre-temps, n'ont pas trop évolué, mis à part deux références que je viens de vous donner, eh bien, ça veut dire que le téléphone est capable de tout faire fonctionner et de belles manières. On est sur un processeur ici, qui est un processeur de calcul, qui est un Mediatek 6750T. Bon, il y a aussi cette fameuse déclinaison Mediatek MT6755. Bon, retenez, la référence que le constructeur indique, c'est MT6750VWT. Ça, ça parlera aux connaisseurs. Quand vous n'êtes pas connaisseur et aussi fin que moi, et que vous êtes plutôt généraliste, eh bien, c'est un processeur 8 coeurs cadencé à 1,5 GHz de la marque Mediatek. C'est un Helio P10, c'est la gamme. Voilà, donc c'est un bon processeur. En termes de mémoire vive, on a 3 GHz de mémoire vive, ce qui permet de faire du multitâche et du multifenêtre, parce que vous pouvez faire de l'écran partagé sur ce téléphone. Donc, encore un bon point. Et vous êtes sur un processeur graphique qui est un Mali T860 qui va de paire avec le processeur de calcul que je vous ai donné. Ça parlera aux connaisseurs. Bon, donc tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que c'est un téléphone qui s'en sort bien. En termes de perf, on n'est peut-être pas sur une bête de course, mais on est sur un téléphone qui s'en sort très bien. D'ailleurs, quand on fait un petit 3D Mark, et que l'on regarde un petit peu le score que l'on obtient, on ne va pas s'attarder sur le Sling Shot Extreme, avec mon très bon accent, qui a un score démentiel, enfin, 361 points, 71 points, qui n'a pas l'air d'être un score de dingue, mais c'est sur un benchmark qui est extrêmement hardcore pour un smartphone. On a plutôt le 6464 points qu'on a en dessous, sur le score Ice Storm Extreme, qui est pas mal, donc qui est vraiment pas mal. Le téléphone s'en sort très bien en jeu 3D, vraiment très bien. Alors, à côté de ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? La mémoire vive, je vous en ai parlé, mais la mémoire de stockage, donc la mémoire, par opposition, la RAM, la ROM, la ROM, la mémoire morte. Mais bon, la mémoire de stockage, alors, 32Go, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur sur ce téléphone. C'est vrai, ce téléphone a 32Go, sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, tout de suite, il y a une partie liée à la conversion qui va disparaître, en tout cas qui n'existe pas, c'est réel, tous les constructeurs sont concernés. Vous avez le système d'exploitation qui va prendre une part de cette mémoire de stockage, la surcouche, les applications natives, et puis vous allez faire les premières mises à jour, c'est ce que je fais toujours. Donc lorsque j'allume le téléphone, je fais les premières mises à jour, etc., et je regarde combien il reste de mémoire disponible. Et bien sur les 32Go, il en reste 20,3Go disponible pour l'utilisateur, vous, moi, lorsqu'on allume le téléphone et qu'on fait les premières mises à jour, c'est dans la norme. C'est-à-dire que pour un téléphone de cette catégorie, justement avec 32Go, en général, le premier démarrage donne entre 20 et 22Go de mémoire disponible. Là, on est à 20,3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une surcouche. Ça veut dire qu'on a une surcouche qui prend à elle toute seule à peu près 1Go de mémoire de stockage sur laquelle on va s'attarder. La surcouche, on va pouvoir en reparler. C'est une bonne surcouche qui a des années-lumière de ce que Asus nous avait habitués à avoir avant et qui était encore plus gourmand. Donc là, on sent qu'Asus est revenu en arrière et a décidé d'avoir une surcouche qui est moins gourmande en ressources RAM et en ressources ROM. Mais on va en reparler d'ici quelques instants. Alors, si jamais vous constatez que la mémoire de stockage interne n'est pas suffisante pour vous, si vous avez envie d'avoir plus de mémoire de stockage parce que tout simplement vous êtes un inconditionnel de MP3 et vous avez une grande bibliothèque de MP3 ou parce que vous avez envie d'installer les 8 saisons de Games of Thrones, je crois qu'ils en sont à la 8ème, eh bien vous avez un emplacement micro SD. Je vous le rappelle. Qui n'oblige pas d'ailleurs à sacrifier un emplacement de carte SIM ? Encore le bon point, le fameux bon point que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc cet emplacement micro SD permet d'ajouter une carte jusqu'à 256Go de mémoire supplémentaire. Voilà, c'est cette fameuse micro SD possible. Sachant qu'une micro SD de 256Go, quand on cherche les bons plans, notamment sur notre site, vous les avez, eh bien c'est du 60€ en plus. Bon, après si vous n'avez pas forcément envie d'ajouter 256Go, une carte de 32Go, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc ce n'est pas très compliqué d'avoir de la mémoire en plus pour quelques dizaines d'euros supplémentaires. Alors quand même, petite parenthèse, mais bon là-dessus, ce n'est pas un argument pour moi, c'est ce que dit de toute façon la marque, mais pour moi ce n'est pas un argument. La marque vendique que vous avez la capacité d'avoir un an de Google Drive avec un espace de stockage de 100Go, parce qu'il y a un accord entre Asus et Google, vous avez 100Go de mémoire de stockage disponible pendant un an. Bon, la mémoire cloud, pour moi c'est une mémoire de sauvegarde, ça n'a jamais été une mémoire d'usage, c'est-à-dire que mettre ses MP3 dans le cloud et essayer de s'y connecter en 4G quand vous êtes en déplacement, ce n'est pas forcément une bonne idée. Selon moi, je préfère avoir la musique, par exemple, ou mes films, directement dans la mémoire du téléphone, ce qui m'oblige à ne pas me connecter, consommer de la data et être dépendant d'une accroche réseau qui parfois est capricieuse. Dans le métro, par exemple, l'accroche réseau, ce n'est pas vraiment ça. Mais, je viens de vous le dire, vous avez 100Go de mémoire de stockage offerte pendant un an et après, si vous voulez conserver les 100Go, vous devrez payer tout simplement ou ne pas payer, donc ne pas les avoir. Au niveau de la connectivité, vous êtes sur un téléphone qui a une connectivité plutôt complète. Enfin, plutôt complète, je vais arrêter de minimiser la chose. On n'est pas plutôt complet, on est complet. On est sur un téléphone, je le rappelle, deux emplacements de carte SIM format nano, une micro SD, je vous en ai parlé. Le téléphone en lui-même est 4G, 4G LTE, catégorie 4, pour être précis, ce qui veut dire que vous téléchargez à 100Mbps et que vous envoyez, vous uploadez à 50Mbps. Grand classique, il a aussi ce téléphone d'une connexion 3G+, au cas où vous seriez dans une zone qui ne capte pas bien la 4G. Donc, vous voyez, vous avez quand même cette notion de secours avec de la 3G+. Alors, catégorie 4, je vous ai donné des vitesses d'upload, je vous ai donné des vitesses de download, donc upload, download, c'est ce que vous recevez, download, upload, vous envoyez. C'est des vitesses comme ça qui peuvent paraître sympathiques, elles le sont, c'est des vitesses qui peuvent pour certains paraître en dessous de certains concurrents, c'est vrai qu'il y a des concurrents qui sont catégorie 12 et qui permettent d'envoyer dans le giga octet plutôt que dans les 150Mbps, c'est clair, mais ça, ça part reconnaisseur, certes, mais d'un autre côté, ce que je vais vous dire ici, c'est que de toute façon, votre opérateur en France ne vous permet pas d'aller plus vite. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'avoir une catégorie 12, catégorie 4, c'est en fait le standard à l'heure actuelle en France. Donc, une très bonne 4G. Pour vous simplifier la chose, on est sur une 4G LTE qui est dans le standard à l'heure actuelle. Alors, à côté de ça, ce téléphone, bien sûr, il est bien doté en termes de connectivité. Il a du Wi-Fi, norme BGN, donc ça veut dire qu'il n'a pas la A, il n'a pas la AC, donc ils sont les plus rapides, mais il a la BGN qui vous permettra de vous en sortir à merveille. Bluetooth 4.0, il est AGPS GLONASS, donc il utilise le réseau de satellites américains GPS et le réseau de satellites russe GLONASS. Donc, ça permet d'avoir un meilleur positionnement, une meilleure, on va dire, rapidité de localisation. Et en plus, il est A-GPS, ce qui veut dire qu'il utilise les bornes Wi-Fi et les antennes cellulaires pour accroître la précision et la rapidité de localisation. On a du micro USB, comme je vous l'ai montré en dessous du mobile, on a un mini jack sur le haut du mobile et on a de la radio FM. Voilà. À côté de ça, on notera aussi la présence d'un capteur d'empreinte digitale qui permet de déverrouiller le téléphone rapidement, efficacement. J'ai fait justement le test en série, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs démarrages et rallumages du téléphone, comme ça, donc j'éteins, je rallume, j'éteins, je rallume et je vous mettrai probablement une incrustation. Ce téléphone est rapide, efficace et il ne s'est pas fait avoir. C'est-à-dire que c'est la bonne empreinte digitale qui est utilisée, on ne peut pas l'avoir en trick et en plus, il le fait vite. Donc, c'est quand même un bon point. Il est aussi doté, ce téléphone, d'une reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, c'est comme toujours. Si vous avez des lunettes et que vous vous amusez à changer des lunettes en mettant des plus épaisses avec un monture ou en mettant des vitres teintées type lunettes de soleil, si vous n'avez pas l'habitude de porter une casquette et que le jour de la reconnaissance faciale, vous portez une casquette, ce genre de choses font que le capteur du téléphone, la reconnaissance faciale, ne va pas marcher. Mais bon, après le reste du temps, si vous avez un visage qui reste conforme à ce que vous aviez saisi la première fois, vous faites vos premiers paramétrages et après vous faites la reconnaissance faciale, ça marche bien. Voilà, donc ça marche bien. Mais ça marche bien aussi quand il y a de la lumière. Si vous faites ça en pénombre, vous ne vous étonnez pas. Le capteur photo qui est utilisé pour la reconnaissance faciale, il ne peut pas faire non plus des miracles. Voilà, donc c'est un mode pour moi, la reconnaissance faciale qui est un mode plus sympa. Rassurez-vous, c'est comme le capteur d'empreinte digitale. Si le téléphone ne vous reconnaît pas, vous avez quand même la possibilité de le déverrouiller avec la méthode ancienne, le code PIN ou un schéma. C'est-à-dire que si jamais pas de capteur qui fonctionne, parce que vous avez par exemple le capteur d'empreinte digitale, vous avez des doigts trop gras parce que vous avez mangé McDo, vous avez quand même le code PIN qui vous permet de déverrouiller le téléphone ou le schéma à l'ancienne. Voilà, donc rassurez-vous. Autre point de la connectivité que j'aime bien mentionner, que j'aime bien préciser, c'est le DAS. Alors le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Eh bien le DAS de ce téléphone, il est excellent. Excellent, ce téléphone figure parmi les meilleurs élèves dans sa catégorie. 0,282 W par kilo à la tête, 0,746 W par kilo au corps. C'est des normes comme ça qu'ils ne veulent peut-être pas dire grand-chose pour vous comme ça, mais sachez que c'est un très bon élève. Aujourd'hui, les hauts de gamme, ultra hauts de gamme sont en 0,2, 0,3. Des téléphones qui ne sont pas forcément des bons élèves dans la catégorie sont dans les 1, 1,2, 1,5, voire parfois j'ai vu des extrêmes à 1,8, sachant que la norme à ne pas dépasser en Europe, c'est 2. Donc ce téléphone est largement en dessous de la norme légale et forcément c'est un très bon élève dans la catégorie et je n'ai pas noté de problème au niveau de la connectivité. Comme quoi, des téléphones peuvent avoir des très bons DAS et ne pas avoir de soucis de connexion à raison. Et c'est le cas ici du Zenfone Max plus M1. Alors au niveau du système d'exploitation, parce qu'on a parlé justement de la connectivité, donc maintenant on va parler du système d'exploitation. Alors, on est en Android 7.0. Alors d'ailleurs, je vais vous le montrer comme ça, voilà, on aura l'élément factuel Android 7.0. On le voit ici, c'est écrit Android 7.0 ici. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a le fameux petit N de la version Nougat, parce que c'est bien Android Nougat. Alors ce système d'exploitation, il est très sympa. En plus, il permet d'avoir du multi-fenêtres, ce qui est une fonction native justement de la version 7.0 d'Android. Et à côté de ça, ou plutôt sur ça, eh bien Asus s'est senti obligé d'ajouter sa fameuse surcouche qui s'appelle Zen UI, Zen User Interface 4.0. Donc bon, je vous le rappelle, Zen, ce n'est pas venu de nulle part. Les portables d'Asus s'appellent les Zen Books, les téléphones s'appellent les Zen Phone, et la surcouche, elle s'appelle Zen UI. Voilà. Donc c'est un grand classique. Et donc c'est une surcouche faite par Asus, c'est donc une surcouche maison, c'est eux qui la conçoivent. C'est une surcouche qui est devenue bien plus agréable à utiliser que les surcouches de 2015 ou 2016 ou 2017. 2016 avait été un phénomène d'effets spéciaux. 2017 a montré le recul justement d'Asus et le retour à quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser. Et la 2018, eh bien la fameuse version 4.0, celle que l'on voit tout de suite, eh bien elle est plus agréable. Elle est plus agréable parce qu'il y a moins d'effets spéciaux, il y a moins d'applications dans tous les sens, c'est mieux classé, c'est plus ergonomique, c'est plus agréable. Donc on se retrouve forcément avec les slides de panneaux latéraux. Alors vous l'avez remarqué, un slide vers la gauche, ça ouvre Google. Slide vers la droite, vous avez des panneaux successifs. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de bouton menu. En fait, il faut slider vers le bas. Et quand on slide vers le bas, on retrouve finalement le chariot d'applications, toutes les applications pouvant être classées à votre bon vouloir, soit en dossier, soit par ordre d'alphabétique et autres. Ça, c'est la particularité d'Asus. C'est la modification même du menu comme vous le souhaitez en termes d'organisation. Une fois que vous êtes dans les paramètres du téléphone, on remarque certains usages supplémentaires. Par exemple, on remarquera que, si je retrouve, vous avez la notion de sécurité, protection Zen UI, vous avez la possibilité d'avoir un mode SOS. C'est assez bizarrement appelé protection. Mais c'est un mode SOS, c'est un gros bouton. Donc si jamais vous êtes perdu, c'est un peu un mode senior. Bon, c'est sans être péjoratif là-dedans, mais c'est un mode que l'on retrouve notamment sur les téléphones senior, en général, avec un gros bouton pour appeler au cas où il y a un problème. Vous avez également la notion de fond d'écran parce que vous pouvez gérer des fonds d'écran qui sont proposés soit par Asus, soit par des gens qui travaillent, entre guillemets, pour Asus dans un marketplace. Donc ils sont gratuits ou payants. Il peut y avoir des payants. Vous avez des modes spéciaux d'affichage, notamment le mode facile, vous l'aurez remarqué, qui permet de passer sur un affichage simplifié justement du téléphone, donc mode facile. Vous avez aussi le mode enfant qui permet de sécuriser le téléphone et d'éviter que vos enfants ou que les enfants qui souhaitent se connecter à votre mobile, par exemple pour jouer à un jeu, c'est ce qui peut se passer, eh bien accèdent à des contenus qui ne soient pas sécurisés, verrouillés. Donc voilà, vous avez ces deux modes. Vous avez également le mode paramètres personnalisés Asus. Bon, vous avez plein, plein de choses. Vous avez un mode gant. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ça, par exemple, vous avez le mode tactile qui peut être encore plus fin même quand vous l'utilisez avec un gant. Alors, il ne faut pas que le gant soit trop épais, il ne faut pas que ce soit un gant de ski. Voilà, vous avez des petits raccourcis supplémentaires, etc., etc. Voilà, bon. Plein, plein de, plein d'usages et des applications. Alors, si on s'attarde sur les applications, on a Power Master. Alors, Power Master, c'est le mode économie d'énergie d'Asus. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien parce que l'écran, là, je l'ai mis en luminosité maximale. Je vais peut-être réduire la luminosité pour que ça passe un peu mieux à l'écran. Vous voyez, je le fais en live avec vous. C'est un peu mieux. Ouais, ça se voit un peu mieux. Bon, ce n'est pas terrible non plus. Donc, ici, on a 25% de batterie. On voit que le temps restant, c'est 1 jour et 11 heures. Température, voilà. On nous dit pas mal de choses. C'est un mode économie d'énergie. On remarque d'ailleurs, charge inverse. Ce téléphone a une batterie qui est si conséquente, d'ailleurs, vous avez l'adaptateur dans la boîte, que vous pouvez vous servir de ce téléphone en Power Bank, en batterie externe, pour un autre téléphone. Ça, je vais vous dire, c'est la classe. Quand vous voulez frimer avec un copain ou une copine et vous voulez recharger son téléphone avec votre téléphone, c'est la grande classe. Alors, ça, c'est la frime ultime. C'est-à-dire que vous allez dire à votre copain, bah, ouais, tu as une batterie et tu as un téléphone qui n'a pas d'autonomie. Je vais même être capable de non seulement tenir moi de mon côté et de recharger ton téléphone. Voilà, vous l'avez compris, c'est la frime. Donc, Power Master. Je remets la luminosité. Voilà, Power Master. On a aussi Temp, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, à chaque fois que je lance Temp, il se remet à jour pour télécharger les derniers thèmes. Alors, téléchargez des miniatures parce que vous n'accédez pas à la totalité des thèmes de manière gratuite. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Ça vous permet de personnaliser votre téléphone. Il y en a qui sont gratuits, qui sont très bien. Vous avez aussi le Selfie Master. Selfie Master, avec mon très bon accent, qui vous permet par exemple de gérer un Face Beauty, un Beauty Level. C'est comme ça que c'est géré. C'est comme ça que ça s'appelle. Qui va lisser votre grain de peau. Ça va vous rendre plus beau, plus belle. Voilà, donc ça, c'est dans le mode vidéo. C'est aussi valable dans le mode appareil photo. Vous avez Beauty Live. Bon, voilà. Toujours le Face, le Beauty, quoi. Et vous avez un mode collage. Alors, ça se retrouve dans Selfie Master, pourquoi pas. Mais vous avez la possibilité de créer des collages, donc des assemblages, une photo avec plusieurs photos et un diaporama. Vous pouvez créer un diaporama. C'est classe. C'est un mode supplémentaire dans le mode photo. Et sachez que dans toutes les applications, enfin en tout cas, notamment dans la notion d'application photo, vous avez des petits réglages, des petits custom supplémentaires gérés par Asus. Mais cette surcouche, elle est à des années-lumière, comme je vous le disais, de la gourmandise, de cette foison d'application dans laquelle on était perdu. C'est-à-dire que là, elle est devenue très agréable, cette surcouche. Très agréable. Et c'est bien classé. C'est propre. Vraiment, c'est un résultat qui est très propre. Qui prend de la mémoire de stockage. C'est-à-dire que vous avez à peu près 1 giga de mémoire de stockage qui est consommée ne serait-ce que par la surcouche et les fonctionnalités supplémentaires. Mais c'est devenu très clean, très propre, très agréable. Voilà. Donc maintenant, il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Alors, vous imaginez, c'est un téléphone moderne, smartphone moderne, smartphone qui remplit tous les usages classiques d'un smartphone. Appel, SMS, MMS, email, navigation Internet, navigation GPS, grosse application, gros jeu, etc. J'aurais probablement d'ailleurs mis une incrustation avec un Real Racing Free pour vous prouver que ce téléphone fait des jeux 3D. Alors, soit je l'aurais déjà mis, soit je le mets maintenant, mais peu importe, ce téléphone fait des jeux 3D. Peut-être pas les gros jeux 3D qui sont en train de sortir comme Fortnite et PUBG qui sont des portages, je le rappelle, entre guillemets portages, qui sont des déclinaisons de gros jeux PC et consoles. Donc, ce n'est pas dit qu'on ait des bons framerates, c'est-à-dire des bonnes fluidités d'images sur des gros gros jeux qui sortent aujourd'hui qui sont d'ailleurs à peine prévus pour smartphone. Donc, c'est assez bizarre. L'année 2018 est une année un peu bizarre, c'est un tournant du mobile gaming, du gaming mobile. On tourne un petit peu, il y a une petite variation. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a eu des jeux sur mobile qui étaient des jeux qui fonctionnaient globalement sur tous les téléphones et aujourd'hui, on a des jeux qui sortent en 2018 sur smartphone qui sont des jeux qui sont à peine prévus pour des ultra haute gamme. C'est pour vous dire. Donc, il ne faut pas s'étonner si ce téléphone n'est pas capable de faire tourner des Fortnite ou PUBG parce qu'ils viennent de sortir, ils sont en train de sortir et ils sont extrêmement gros. Mais pour le reste, c'est un téléphone qui fonctionne à merveille, que ce soit pour les gros jeux ou les grosses applications. Alors, il y a deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les téléphones entre eux. Vous le savez, il y a notamment la qualité photo et notamment l'autonomie. Alors, la qualité photo, ce téléphone prend des photos avec un double capteur dorsal, donc 16 mégapixels pour l'un, 8 mégapixels pour l'autre, mais qui présente pour le 8 mégapixels la particularité d'être un grand angle. Donc, ça va vous permettre de couvrir un champ de vision plus large, 120 degrés et donc de rentrer finalement plus d'informations dans la photo. Ça, c'est la particularité du grand angle. Et le capteur photo dorsal, il est efficace. Il marche vite, il se positionne bien. Alors, l'autofocus, je trouve, tendance un peu à papillonner parce que comme il est tout le temps en train de calculer s'il doit passer en grand angle ou pas, bon, il papillonne un peu mais les photos sont propres. La photo notamment non grand angle, c'est-à-dire 16 mégapixels, je trouve qu'elle gère bien la profondeur de champ donc c'est bien. Donc, les deux capteurs photo dorsaux sont bons. Le capteur photo frontal est aussi tout à fait intéressant parce que, tout simplement, c'est un, alors je vous le donne, le capteur photo frontal, c'est un 8 mégapixels avec une ouverture de 2.0. Pareil pour le dorsal, 16 mégapixels, 2.0. Alors, efficace, voilà, efficace, bon, là pour le coup, on ne voit pas trop donc il n'y a pas grand chose à faire en face beauty et autres mais c'est un capteur photo qui prend bien, efficace, rappelé le prix parce que ça permet de resituer un petit peu les choses. Pour un téléphone à 249 euros, je trouve que les capteurs photo sont tout à fait bons. On n'est pas au niveau d'un iPhone X, on n'est pas au niveau d'un Samsung Galaxy S9, ok, mais pour 249 euros, ça fait très bien le taf. Voilà, ça fait bien le café comme dirait certains. Maintenant, pour l'autonomie, alors c'est un téléphone qui a une autonomie tout à fait bonne. C'est un téléphone qui tient largement la journée, qui peut même arriver à 1,5 jours, potentiellement 2 jours si vous avez une utilisation modérée parce qu'il a une grosse batterie. 4130 mAh, c'est la taille de la batterie de ce téléphone, sachant qu'il y a des concurrents qui ont des batteries de 3000 mAh. Ça veut dire que vous avez un tiers de capacité supplémentaire par rapport à ce que font généralement les concurrents. Alors oui, ça vous permet de dépasser la journée sans trop craindre de problème par rapport à des concurrents qui arrivent à tout juste la journée. Vous allez, comme je viens de le dire, arriver assez facilement à 1,5, potentiellement à 2 si vous êtes très modéré. Mais bon, très modéré, c'est ce qui arriverait avec n'importe quel smartphone. Donc du coup, 1 à 1,5. Donc c'est cette capacité de 4000 mAh, c'est ce qui vous permet d'être certain, sauf si vous passez votre vie sur du gaming, à dépasser la journée. Voilà, donc bon point là-dessus. Une heure de vidéo en consultation avec cet écran Full HD, je le rappelle, Full HD+, d'ailleurs, c'est 18% de batterie consommée. Voilà, donc on est sur un bon téléphone. Recharge rapide, d'ailleurs, je le précise, recharge rapide, 5 volts de ampères. Donc vous pouvez recharger ce téléphone en rapide, sachant que, vu que la batterie est quand même de 4130 mAh, recharger ce téléphone en 2 Ah sur une prise secteur classique, c'est à peu près de 2h à 2h30 de recharge pour passer de 0 à 100%. Voilà, donc petite parenthèse supplémentaire. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone ? Bah oui, clairement, clairement c'est un bon téléphone. Vous l'avez remarqué, du début à la fin de ce test, je n'ai pas trouvé de point négatif à donner à ce mobile. Parce que pour 249 euros, je trouve que ce mobile est très convaincant. Vous l'avez remarqué, vraiment, tous les points, l'esthétique, l'écran, le son, les performances, la qualité photo, l'autonomie, tous les points que j'ai détaillés, le système d'exploitation, sont bons. Parce qu'on est sur une composition qui est harmonieuse, une configuration harmonieuse, homogène, un téléphone qui a vraiment des bons points. par rapport à une concurrence qui est généralement placée au même prix, on a des points supplémentaires dont notamment une taille de batterie supérieure et un écran Full HD+. C'est du bien, c'est du bon. C'est vraiment un bon téléphone. Pour son prix, 249 euros, ce n'est pas une bonne surprise parce que j'avais déjà vu les specs avant de tester le téléphone et je m'attendais déjà à un résultat qui soit satisfaisant. Mais c'est un téléphone qui est satisfaisant pour son prix. 249 euros. Donc c'est clairement un mobile que je vous recommande parmi d'autres. Forcément, ce n'est pas le seul aujourd'hui qui existe dans cette catégorie de prix. Mais c'est vrai que c'est un téléphone qui a des avantages et qui a des atouts dans un marché concurrentiel vraiment très rude et c'est tant mieux pour vous, c'est tant mieux pour moi, utilisateur. Justement, comme la concurrence est rude, les prix descendent et les téléphones ont des meilleurs specs. Et ce téléphone, l'Asus Zenfone Max Plus M1, c'est clairement un très bon téléphone sur cette catégorie d'entrée moyen de gamme. Ce mix de deux univers, on est sur un téléphone qui est vraiment très sympa justement pour son prix. Mais je me répète. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Alors, je le répète ça aussi. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous le savez, comme dans toutes les vidéos de Top 4 Fun, je vous encourage à quoi ? À commenter. C'est la seule chose que je vous demande, c'est de vous lâcher dans la zone de commentaires. Donnez-moi votre avis sur ce même mobile. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous l'avez vu, je l'ai détaillé. J'ai pris le temps justement de vous le détailler. Avec vous, on a pris le temps de regarder ce qu'il était capable de faire ce téléphone. Eh bien, donnez-moi votre commentaire. Que pensez-vous de ce mobile ? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être votre prochain mobile ? À vous de me le dire dans les commentaires. Vous le savez aussi, eh bien, vous pouvez liker la vidéo. C'est, vous le savez, le fuel qui permet aux YouTubeurs d'avoir des vidéos qui sont appréciées et qui ressortent mieux dans YouTube. C'est aussi bête que ça, mais plus vous mettez de likes, en général, plus YouTube va nous faire monter. Ça valorise finalement le travail que l'on fait pour vous. Les vidéos que je produis chez Top 4 Fun pour vous, c'est aussi une manière de me récompenser quelque part, c'est de me mettre des likes. Et puis, vous le savez, il y a aussi l'abonnement. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et retrouver régulièrement toutes nos vidéos qui sont publiées. C'est un bouton qui est ici qui s'appelle plus un abonnement. Il vous suffit de cliquer dessus et de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Vous vous en doutez. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je me répète et je vous dis à très, très bientôt. Lâchez-vous dans les commentaires, lâchez-vous dans les likes, lâchez votre abonnement et à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentations, d'interviews, de déballages, etc., etc. Comme d'habitude, chez TaFanFan. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.